bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo du ghoul terminator je vous retrouve juste après l'introduction et voilà on se retrouve pour le combat tant attendu donc il va s'agir de aguabria la contre alistair a donc à aguabria a gagné ses deux premiers combats et alistair aussi donc c'est très 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 chaud et nous avons à lister donc c'est la team full full rose donc je vais passer en revue les résistances je vous montre ça tout de suite on va commencer par à gabriel donc dieu le steamer qui a de belles résistances les neutrophes de très très belles résistances le zobal pareil et l'os a pareil des superbes résistances du côté de la liste alors du côté de de la gabriel pardon et du côté d'allister chapeau séculaire là un peu moins de résistance là pas mal le steamer et le saudi pas mal aussi mais bon moi personnellement j'ai parié pour gabriel mais après on va bien voir j'espère que j'aurai le temps de vous filmer tout le combat parce que parce que je vais manger dans une petite de une grosse demiur je dirais donc en espérant que ça prendra pas trop de temps et faudra aller plus vite possible quoi je vais mettre ça là c'est normal vous devriez entendre beaucoup mieux voilà je regarde si c'est pas trop dégueulasse non on le voit même pas donc il n'y a pas de soucis avec ça juste que je fasse passer le fil par là et voilà donc là on est début du deuxième tour les neutrophes qui commence à faire des dégâts pour tuer la surpuissante donc ils ont bien compris que le sadidas il les laisser commencer à invoquer ça allait être fini donc gabriel tu directement les invoques c'est bien joué de sa part alors ah oui aujourd'hui il y assumait ce qui joue à 20h20 donc j'espère que j'aurai fini de souper normalement oui pour pouvoir filmer le combat et ensuite il y aura dos fucsia qui va jouer avec hulette a donc j'aimerais bien le voir aussi alors le steamer qui se met un scaphandre sur trois personnes de sa team qui invoque une cahote donc à mon avis ça va être encore le jardin extraordinaire ils commencent à faire des dégâts avec l'apathie un zobal qui tape terre étonnamment pour une fois tommy pioupiou voilà alors roulettes 2 p.m. à tout à tout le monde l'épée du grand duc sur l'écaflip donc à mon avis c'est un écai qui est qui est axé sur les dommages r donc à l'histoire va faire du gros dommage à mon avis avec son écaflip je regarde un petit peu les résistances r du côté oui c'est quand même de grosses résistances r du côté d'alois brillant alors le chaton qui soigne du 300 ah ouais quand même vous voyez la différence du niveau 6 j'étais convulsions quand je regarde liste alors laisse tomber qui me demande si je stream le combat voilà donc comme d'habitude cette vidéo ci sera postée belle plus juste avant que j'aille souper en espérant que ça évite donc comme hier je vais faire un live pour le match de sumens donc pas pour les personnes qui vont nous revenir voir c'est à 20h20 que ça doit commencer normalement et j'enchaînerai sur le combat de huilette à et après je verrais bien c'est des bons combats ou pas juste après alors les résistances du crack leur qui sont mis sur la team de gabriel donc ça aussi ça va jouer parce que toute une team qui prend 10% de résistance à pompe ça peut monter jusque 14% s'il fait deux essais mais bon c'est très très rare que 10% en plus surtout sa salle on voit on sent la différence donc voilà ils ont déjà les 10% là donc je regarde ouais non ils ont vraiment des belles résistances alors c'est autour du steamer ab et ils vont jouer la technique de la coop puisqu'ils n'ont pas de sa crueur et ben ils vont faire la coop avec la tactique tirel c'est pour ça que le steamer à s'avance et il va sûrement faire ça ouais voilà il fait longue vue sur olé donc le xl pour voir le cop là derrière à la fin de ce tour ci et comme ils jouent tout à la fin donc il va pouvoir se faire roxer un maximum et c'est juste incontrable ce ce truc par contre les cas flippe qui va être poussé par la tactique tirel après ça c'est un peu dommage j'aurais peut-être dû essayer de leur pousser de 1 voilà la coop et la tactique tirel qui pousse les cas flippe et le xl or là qui va sûrement ramasser ses dents à la fin du tour le sadi qui font si va sûrement essayer de légumiser pour enlever un maximum de pm pour empêcher la team d'agouabriel mais bon on n'enlève pas de pm à aninu il en 8 pm connaissance poupesque une bloqueuse je vais être obligé de claquer un petit peu de même pour voir se enlever à moins qu'il la tue directement on verra bien toute façon c'est son tour juste après donc on va bien voir ce qu'il va faire alors les nitrophes que fait-il il joue la libée c'est plus facile pas de coru sur les cas ils vont peut-être faire une corruption et corruption sur le xl donc le xl or qui va rester là pendant deux tours sans rien faire à juste se faire taper par la team de la gabriel donc c'est très bien joué de leur part et une maladresse et par contre les nuits qui foncent au cake c'est un peu dommage parce que le steam on va pas pouvoir faire grand chose peut-être une fouenne de côté mais bon il ya un zobal qui à mon avis à la boliche va faire très très mal à moins qu'ils tapent avec autre chose ap ils ont estimé aussi de leur côté ils n'ont pas pas tenté la coop donc là mon avis à gabriel c'est ça pas sous sa casse faut vraiment faire le max dommages avant que enfin faut tuer le xl justement s'ils arrivent à le tuer avant avant le début fin la fin du quatrième tour ben c'est leur technique aura bien fonctionné en espérant qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils voulaient un masque du psychopathe furia et arc cut and tag a ça c'est bien joué pour jouer à la furia par contre le contre qui est sur le xl va faire assez mal il lui a fait du moins 1000 voilà c'est déjà ça c'est retour de l'eau ça on va peut-être voir un osac irox cette fois ci pour changer alors roulette 400 agilité ou lala les cafés puis va faire mal à me faire très très mal et en 13 pa beaucoup de la fortune alors réflexe 466 ou griffes de sangal 550 et un esprit de félin 426 ou lala les cafés qui a fait mal biceps bottes m et en l'air des pseudo original originaux pardon donc là ça va être retour de l'os samodas roulette 400 intelligence ça c'est bien pour le ça par contre et par contre le chemin du steamer qui est un peu bloqué alors un crapaud est mis sur penny wise et vient mettre ou des frappes de crackler moins 500 une deuxième moins 500 ou au lait qui est midlife l'eau ça qui va qui s'est fait plaisir là avec eux oui à nos sacs qui tapent même tu as été boosté d'une roulette un tel et le but c'est de one shot le xl donc c'est un peu logique donc la prochaine tour c'est autour du steamer le presse pic qui enlève 2 pa là par contre que va-t-il faire parce qu'il est à clé en fait par le chaton les doppel ou là le doppel excel qui fait mal une fois qu'il est boosté il enlève 0 pa il tue le reste pique voilà il joue il peut venir là ici ah non et c'est le faire de la embuscade flamiche encore flamiche quand même le contre du xl qui est en train de faire assez mal à la team de gabriel mais pour le moment lors leur challenge de tuer au et à la fin de fin avant qu'ils puissent jouer est en train de réussir en plus la cote de la gabriel c'est 4,14 je pense comme j'ai parlé mille j'ai parié mille dessus j'espère que ça va fonctionner place à être autour du sadida à mon avis c'est quand même assez assez bien parti pour que pour que le exéle ton love sadie qui fait tout pour pousser le bal mais de toute façon il à la boliche de 10 sports s'il fait une boliche pour reculer vient ici boliche boliche c'est fini le sadie qui met un arbre pour empêcher les neutrophes de pouvoir taper très bien joué mais normalement il a la désinvocation ouais dans 55% au bas ils sont des bœufs alors là le soin pour pas ce voilà la désinvocation qui one shot l'arbre heureusement la ligne qui des boeufs flux et l'or et qui a encore 4 pa pour taper peut-être faire un coup de cac une belle vétique à mon avis allez non il va faire une masse ou une désinvocation un innufeu au lait à 870 hp et il reste encore le zobal et l'os a joué donc à mon avis c'est bon c'est autour du steamer mais je pense que le zobal soit le steamer prend super cher le zobal prend super cher à ce tour ci donc ce sera un kill un kill et soit il se passe totalement autre chose donc il est en train de lui enlever des dommages il reste 6 pa qui doit faire ouais cernet non un secourisme oula très beau soin et il fait une marée pour bloquer l'os amodas ça c'est bien joué les olé qui remonte à 2000 de vie c'est retour du zobal qui est à clé par le cadran ça par contre faudrait qu'il pousse voilà et l'utilisent donc il reste 5 pa un coup de cac voilà à 600 il reste 1500 vita ouais non le xel qui va sûrement survivre et gabriel b qui est un peu foiré donc l'oeuf très bon tour du steamer un steamer feu étonnamment et le zobal par contre le zobal qui s'est assez mal passé roulette 55 fuites donc ça ça va le le ça va pouvoir tacler le steamer mais par contre ils sont en train de mettre voilà ils sont en train de protéger orx et l'or et les cas flip qui va mettre beaucoup de dommages sur le zobal donc en fait leur technique est en train de se retourner contre eux ah ben voilà de flux et qui viennent rejoindre la cahote c'est bon ça va être autour de l'eau ça à 4 rouler de 400 intel ça c'est bien mais toute façon bon c'est vrai ils ont l'eau ça pourrait invoquer le zobal au pire c'est que le robin ici le zobal s'est mis super mal crapaud sûrement une résine naturel voilà le xl qui va retirer des invoques ça c'est bien et en même temps il tape sur le sadi ça dit qu'il il ya sa vita qui baisse et l'avancé donc on voit vraiment un 1 1 1 comme ça s'appelle 1 nocemodas voilà qui qui tape bon c'est vrai qu'il ya eu deux roulettes feu d'affilée mais bon ça aide toujours donc là c'était une roulette 400 intel et une roulette 55 fuites le xl qui peut rejouer mais qui a plus que 2500 pv et l'évita c'est plus ou moins pareil je dirais quoi gabrie à gabriel est un peu plus mal que les autres mais bon ils ont le samodas qui peut qui peut réinvoquer et peut-être soigner il a peut-être un corps à corps qui fait mal le steamer qui claque une épée d'automail pour pouvoir tuer le chaton pardon reste encore 6 p a que fait-il il fait un vapeur et une flamiche alors autour du sadida qui va taper le zob à l'eau et c'est logique c'est dommage que l'exelle est pu soigner parce que ça aurait été enfin c'était vraiment bien joué de leur part c'est vraiment pas passé loin je crois que c'est peut-être l'arbre qui a bloqué les nuits qui qui a un petit peu cassé tout ou le fait que les nuits viennent ici en ligne je crois s'il avait été par là ça aurait été plus facile mais bon il ya quand même sous crapaud donc le zobal qui réduit quand même pas mal le doppel crack le doppel sadie qui fait quelques petits dommages voilà il arrive à enlever un pm les poupées ouais non un sadida c'est avec ses invoques et tout ça ça peut vraiment faire le taf j'ai pas encore vu de sacrifier par contre depuis début du goût temps même temps je regarde pas trop souvent le les obales allez ça dit parce que ça m'est extrêmement long ou le coup de cac épée maudite moins 1000 nous aiment 2100 hp ça va être autour du steamer il peut taper en diagonale un tout est mal mis la grande remue fait de te mettre ici moi aussi j'ai bien aimé les nuls à le coup de le coup de cac cc ça fait du mal alors il fait une marée pour échanger de place et ils soignent sa team et son secourisme qui fait vraiment le taf 374 de soins c'est vraiment pas mal et la gardienne qui va soigner de super loin derrière donc c'est pas mal joué et en plus ils boostent ses allées ouais non un steamer vraiment très utile pour le moment alors attention le soin bombo pro la 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 lexel qui est full vita vous voyez quand je pensais faire mon mon steamer le faire soin enfin un tel soin ça pourrait être violent je mange à bruxelles alors une mascarade qui a été mis j'ai vu quand j'ai tourné à la tête donc là par contre le zobal qui mais qui tombe parce que la mascarade je suis pas sûr que c'était lui qui l'est mis parce que si l'ami s'est tué tout seul non ouais c'est lui qui l'a mis donc c'est un peu mal joué de sa part puisque la mascarade tombe et à l'histoire qui fait le premier qu'il est maintenant qui commence à taper les nus alors qu'il aurait peut-être dû taper l'eau ça je crois c'est plus intelligent ouais bah tout simplement steamer va refaire un soin sur le sur le sadie et puis bon il va remonter full vita voilà le xl qui s'en fout il tac le bouffe tout par contre j'ai pas compris pourquoi mais non il pouvait pas faire fuite à cause du l'état pesanteur du bouffe tout quand même un bouffe tout au niveau 6 avec 1262 vita ça fait mal sans boost je regarde non il n'y a pas de boost normalement alors le steamer qui tape en zone avec son vapeur les cas qui se fait coop ça c'est bien joué c'est vraiment retiré de la fight même si bon il a 6 p a 6 p m pardon donc il peut revenir assez facilement alors les nus qui se fait qui se fait stunt en anglais qui se fait retirer l'épée à l'épée m pardon donc il sera pas bougé il est déjà tacler donc avec 2 p m il pourra pas faire grand chose et c'est à son tour derrière donc il va sûrement taper le sadie mais à gabriel qui est vraiment mal là pour le moment voilà la team qui soins sans souci la vie du sadie qui remonte le steamer soit un beau coup de trop en fait le truc qu'il faut se dire c'est que souvent une team steamer exel ou l'épée maudite 1168 ah non il tape quand même fort mais mais pas assez ce que le steam joue voilà il va leur soigner et puis mais voilà il peut encore taper peut faire une fois n ou une embuscade non il lui préfère soigner son exel bon qui a presque tout avita c'est un peu con leur a peut-être dû taper les nus ouais non il devrait vraiment essayer de focus le steam là il ya clairement c'est à gabriel qui sait rien faire par contre je comprends pas pourquoi il n'a pas encore réinvoque le le zobal le sac qui a la capacité de faire vivre les jambes et il n'a pas encore utilisé c'est dommage voilà la vie du sadie qui remonte sans souci roulette 110 dommage de pousser son dpm il y va roulala c'est bien joué par contre il profite de la zone et il met un esprit de filin sur l'arbonneuse puisqu'il avait déjà utilisé les cas qui a fait beaucoup de dommages la réinvoque le zobal s'il te plaît sinon ils n'y arriveront jamais mais pourquoi il réinvoque pas il est con ouais trop d'érosion 1400 vie max inutile ben quand même quoi il peut toujours faire des tortures ou goûte ça de loin c'est peut-être pour ça en fait que l'eau ça s'écarte c'est peut-être pour avoir le zobal et pouvoir taper quand même de loin voilà en plus ils ont le excès lors qui soit une fin laisser tomber les gars c'est perdu d'avancé alors c'est autour du steamer donc qu'est ce qu'il fait il va peut-être taper non il fait ça qu'est ce qu'il faut mais une arbonneuse là je fais convergence ah ouais d'accord pour que les nus soit une sorte de sacrifice en fait il se met en scaphandre pour booster les nus donc là par contre les cas il va prendre très très cher le rembobinage qui enfin je suis sûr il n'est même pas vu qu'il y avait le rembobinage les nus qui a pris cher avec les dégâts de l'attaque tirel il devrait évoluer autre chose allez quoi les nus qui est en train de tout ramasser voilà les nus qui a 1000 hp allez 700 hp et encore 3 pa il fait un feu de brousse 485 hp pardon donc là c'est ouais mais ils savent vraiment rien faire le top le sadie qui tape malgré tout voilà ils ont beaucoup trop de soins en fait dans leur team c'est ça le problème le steamer qui soigne énormément le xl qui avec un arc et qui peut soigner ils ont le sadie qui peut soigner aussi avec ses invoques et les câbles et derrière qui tapent comme un bourrin alors le steam qui soigne non il fait une marée pour bouger les nus ouais non il continue de soigner pourrait finir les nus je pense ouais non il ya les cas qui jouent derrière faudrait qu'ils se bougent par contre sinon les cas va pas pouvoir taper maintenant il a totalement bloqué les cas là roulettes 50 dommages en plus voilà il peut maintenant il tape le steam oh là là ce qui lui a mis il est à 1300 hp continue boom je comprends pas trop moins lucidité du nouveau destin d'ecaflip je vois pas l'intérêt à part déclencher un truc ou quoi mais de d'attirer une personne et de la repousser derrière mais je me demande ouais si peu voilà bah réinvoque du zobal avant que le steamer et les nus tombent donc là ils sont vraiment en train de démassacrer parce qu'ils vont sûrement tuer les deux le même tour et puis ils vont focus l'eau ça mais elles ont balay useless mais il peut faire des torturuga donc au pire oh là là dragon et tape fort 485 les craque leurs qui sont le doppel steam depuis tout à l'heure il y va c'est au tour du xl qui a sûrement allait finir les nues voilà il peut le faire sans trop de soucis à l'aiguille voilà il reste à la flamiche voilà et il peut peut-être continuer sur le nom il sera pas donc il fait un contre sur l'ecaflip donc tour du steamer plus steamer s'il bouge pas il va se prendre les dommages de cette attaque tirel en plus la maintenance qu'ils soignent toujours donc on est début du huitième tour donc bon ils vont pas réussir à faire l'écrasante malheureusement à moins qu'ils arrivent à faire du du moins 4000 en un tour ce qui m'étonnerait à quoi que dans le steamer qui est toujours pas mort par contre donc ça va être à bottes et à aux élèves a terminé il devrait le faire sans souci d'autres peu le syndic a fait pas mal de dommages il moins 200 c'est pas mal moins 300 même avec l'alarme ouais non ils vont ils vont gagner sans souci à lister mais ils arriveront pas ils arriveront pas à voir l'écrasante à moins que enfin je sais pas à moins que les cannes nous sortent le rox de sa vie le steamer qui tape enfin voilà il reste 3 pa il reste 78 de vie ohlala parce qu'il ya des invoques qui joue d'oppelgénant le gzell va taper va le terminer tour et toute façon il joue avant donc ya pas de souci avec ça le zo balle qui va protéger voilà comme je disais qui va protéger le l'eau ça pourrait éviter l'écrasante mais bon avec un pm pourra pas pouvoir pas faire grand-chose de pauvre mais man a qui a gagné son combat je suis en train de voir contre l'écran jean cette tour donc écrasant parfaite roulette 110 dommages de pousser là par contre s'il fait le tour et qui va avec les dommages de pousser ça peut être violent qui acquise boost non il va aller au réflexe au cac voilà il enlève les bouclier mais il est du mal à les envoyer en les enlever quand même alors bénédiction animale voilà le drague au feu qui est en train de faire des dommages non vraiment gros gros niveau de la team d'alister je pensais pas à ce point là j'ai même pas j'ai juste regarder si j'avais pari pour eux si loin ah non j'avais pas parié en fait parce que je suis arrivé trop tard on peut parier que une heure à l'avance je crois maximum sur les équipes il ya holly chèvre qui vient d'arriver on va lui refaire mais c'est très chouette pas de l'emmerder avec ça depuis depuis deux jours on m'appelle pour souper ça a bientôt terminé donc pas de souci je serai sûrement prêt pour pour su men voilà le gros burst qui va être mise à ce tour ci la surpuissante même les doppels s'y mettre allez on a ras l'eau ça sera toujours des gros soins de là il ya eu beaucoup de cc avec la gonflable je trouve une aspire voilà il n'a pas monté aspiration c'est bizarre ça nanana 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 cuirass ce qu'au ce prix la fesse sur lui et à corceler mais c'est quoi ça ah si c'est pour pas recevoir les soins de la gardienne je crois je crois que c'est un truc comme ça le doppelsteam qui s'acharne sur le dragofeu allez tour du zobal continue de protéger comme il peut avec 900 de vita il ira pas loin faut l'avouer alors les cas flippent que de voir tuer une désinvoque pour pouvoir passer le sanglier roulette 400 chances voilà je crois qu'il peut aller au bluff sur le sanglier il va au réflexe carrément il reste encore rupé à deux grilles de ses angles voilà 320 voilà par contre je suis pas pour qu'ils s'est mis là le xl qui va sûrement tp oui il va tp ce qui est super mal alors le craque qui est invoqué donc le xl enfin l'os ça je vois pas pourquoi il fait ça qu'ils n'arriveront quand même pas à faire de qu'ils s'ils ont pas arrivé à 4 ils y arriveront pas à 2 et malheureusement gabriel qui va tomber alors il fait qu'une chose c'est c'est de les gêner c'est dommage que le meilleur gagne voilà donc les combats de 19h40 qui sont lancés donc je vais essayer de manger rapidement pour pouvoir être là à 20h20 et plus pouvoir streamer summen le xl alors la tp s'il a dispo ouais voilà la tp ralentit le zobal pour éviter qu'il fasse des tortos rougues et tout ça il recule il donne dpa à sa team ça c'est bien joué et il tape un petit peu l'eau ça alors c'est au tour du sadie mon avis va le sacrifice pour pèsques ou un truc comme ça boum ouais il t'a pas tant que ça en fait il a du mal à venir au au bout du doppel ça les doppel ont 30% de résistance donc ça fait un peu mal voilà le sac qui est bloqué qui sera pas qui sera pas de faire de libération pour s'en aller il va être obligé de se tacler surtout que c'est autour du steamer qui est là ouais qui est pas trop mal passé c'est juste le craque leur qu'il emmerde peut faire une libée non je suis naspi secourisme ouais non il prend ils prennent vraiment pas de prennent vraiment pas de dommages c'est dommage à ce moment les cas qui va pour qu'il va être soigné pas mal encore à prendre un 700 800 7 voilà pile 800 enfin 773 c'est entre les deux le zobal qui a pas de chance un vrai bottes ce bottes voilà le style zobal qui a décidé de passer à l'action il a remis un plastron dessus roulette donc je vais vous laisser là dessus on appelle pour souper donc toute façon l'issue du combat on saura pas le changer donc je vais vous laisser là dessus on se retrouve tout à l'heure pour s'humains aller à tantôt et Merci.